Hier, nous avons célébré ici même, en grande pompe, les 70 ans de ce Parlement européen. Il a été largement rappelé que ce qui a fondé notre communauté, ce sont des valeurs européennes. Mais en réalité, en Méditerranée, dans la Manche, à toutes nos frontières, ces valeurs sont piétinées. Face à la détresse de 234 exilés, la France et l'Italie ont fait honte à ces valeurs. Les vies humaines valent pourtant beaucoup mieux que ces postures politiciennes. Les gouvernements dits républicains en Europe ne doivent pas emboîter le pas de l'extrême droite, mais bien au contraire, ils doivent s'unir, forts et sûrs de nos valeurs, pour combattre leurs idées et leurs procédés ignobles. Et certainement pas en utilisant leur rhétorique, M. Weber. Je vous rappelle les chiffres de l'Office international des migrations. 87% des migrations dans le monde se font dans le pays voisin à celui qui y est fui. Nous ne devons accueillir collectivement qu'une infime partie de ces personnes. Or, depuis des années, l'Union européenne a traité les questions migratoires principalement par une surenchère sécuritaire. Et c'est une défaite totale. Pire, une défaite morale. Et sommé de l'indignation, certains irresponsables politiques accusent aujourd'hui les ONG qui effectuent le sauvetage en mer parce que nous ne sommes pas capables de l'organiser, de compliciter avec les passeurs. Cessons de criminaliser l'action des ONG des bénévoles. Il est vraiment temps de se ressaisir et de proposer des solutions, un pacte à la hauteur de l'exigence humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada